Donc, je dis ça parce que d'une génération où être noir, c'était quand même pas très à la mode, donc j'ai quand même subi pas mal de racisme enfant, par les collègues de classe, pas trop ça va, mais par les professeurs, par le système, tout ça. Je ne sens pas que j'ai vraiment des traumatismes, mais forcément, ça m'a quand même forcée à réfléchir. En tout cas, moi, ça m'a amenée à vouloir m'exprimer. Et je crois que c'est vraiment un privilège. J'ai eu grande chance que j'ai réussi à m'exprimer à travers l'art, parce que je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et c'est sûrement ça qui fait que j'estime de ne pas avoir de traumatisme. Mais par contre, je stime que c'est important, même si je m'exprime pour moi, mais pour les autres aussi. Voilà. Et donc, ça a commencé par plus le féminisme, naturellement, c'est-à-dire que dans l'adolescence, je suis devenue cette jeune femme noire qui suscite beaucoup de fantasmes, d'exotisation. Donc ça, c'est déjà très bon rapporté. Et encore plus quand on veut commencer à être autre chose que ce corps, alors on ne nous laisse plus cette place. Donc ça, c'est la première chose que j'ai eu besoin d'exprimer, en fait. Et ça a commencé avec la peinture. C'était déjà parce que c'est vrai que les physiques ne sont pas les mêmes et que quand on est à l'école, comme moi, avec que des blancs, on est différents et on le voit. Et il faut arriver à jongler avec ça, d'abord pour soi-même et après dire que c'est comme ça, j'ai le corps que j'ai et ça ne veut pas dire que je deviens un objet sexuel. Donc tout ça, c'est les premières choses que j'ai eu besoin d'exprimer et je l'ai fait à travers la peinture pour affirmer mes formes, mes compreurs et tout ça et aussi, quelque part, le fait de dire que j'avais droit quand même à avoir une sexualité et en même temps avoir un cerveau. Donc voilà, c'était un peu tout ça que j'avais besoin d'exprimer. Et le plus facile pour moi, c'est la peinture et petit à petit, l'écriture. Et après, quand on commence à penser aux discriminations, on arrive vite sur les autres discriminations et donc il y a la femme, il y a la femme noire, il y a l'être cuir, tout ça. J'ai commencé de plus en plus à vouloir militer contre le racisme, contre l'homophobie et contre l'osexisme. Et voilà, donc j'ai évolué là-dedans, j'ai fait la peinture, j'ai écrit de l'écriture, je suis passée à la scène, j'ai fait la mise en scène. Et en fait, chaque fois que j'ai des choses à exprimer ou des thèmes, je ne sais pas pourquoi, chaque fois ça m'a ouvert, je suis autodidacte en fait en art. C'est vraiment les messages qui m'ont chaque fois tiré vers une expression d'art. Je ne me suis pas dit à un moment donné, je vais être peintre ou cinéaste. Chaque fois que j'avais envie d'exprimer quelque chose, je me suis dit, tiens, ça je vais le danser, ça je vais l'écrire, ça je vais le peindre. Et bon voilà, donc je suis un peu melting pot comme on appelle ça ici. Et bien parce que c'est comme ça, c'est naturellement que chaque fois ça va plus amener vers une expression ou une autre. Et justement, ce qui m'amène un peu ici, c'est que dernièrement j'ai donc un nouveau projet qui est une web-série afro-cuir. Donc c'est-à-dire que les personnages principaux sont pour la plupart noirs et cuirs. Et il se fait que c'est la première ici en Europe, dans ce genre. Et donc c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de communication autour de ça. Parce qu'avec le sujet, ce n'est pas du tout mainstream, donc j'ai dû essayer de trouver l'argent moi-même. J'ai fait un peu de dingue, donc tout ça a fait que j'en ai beaucoup parlé. Et c'est pour ça que quelque part, je suis ici. Et donc pour expliquer, dans les différents moyens d'expression que j'utilise, la fiction en cinéma pour moi est très importante. Le documentaire est très important aussi, mais ce n'est pas mon outil. Et il parle différemment, je trouve, aux gens. Et il est super important, mais il se fait que c'est vrai que en général, les gens qui vont aller voir des documentaires sont souvent un public déjà averti qui va voir le sujet qu'ils cherchent. Alors qu'avec la fiction, on peut amener les gens... Il y a deux intérêts à la fiction. Pour les gens concernés, ça c'est le premier, c'est la visibilité et l'identification. Donc moi, c'est ça qui est super important, c'est pour ça que je le fais, parce que par exemple, justement là, si un jeune gay noir, déjà ici, mais même en Afrique, veut se voir à l'image, il y a très, 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 très... Enfin, il n'y a presque rien. Il y a certains trucs, je vais en parler, mais il n'y a en gros presque rien. Et pour les autres personnes, parce que j'ai toujours... optimiste, naïveté, optimiste de changer un peu, ou de d'aider, avec ma petite graine, à changer un peu le monde, à ouvrir certains esprits, c'est qu'avec la fiction aussi, il y a l'empathie vers les personnages. C'est-à-dire que le fait de rentrer dans une histoire, on se laisse guider par l'histoire qu'on nous raconte, et du coup, on peut avoir cette empathie vers les personnages, et voilà. C'est pour ça que moi, par exemple, il est très important que le sujet dont je veux parler, sous-jacent, que ce soit la connaissance de la femme, ou le racisme, ou l'orientation d'identité sexuelle, ce n'est pas le sujet, ce n'est jamais le sujet, en fait. Les personnages, je crée d'abord des personnages normaux, c'est-à-dire qui vivent une vie, qui ont une histoire, qui ont des relations, et c'est comme ça que, justement, si les gens s'attachent à ces personnages, et bien, petit à petit, ils vont dire, « Ah oui, mais ce n'est pas si grave, en fait, qu'ils soient gays. » Ben voilà, c'est un peu ça, ce côté, comme les enfants, quand on veut leur apprendre quelque chose, on écrit des comptes, on écrit des livres, et on se dit, voilà, on les y emmène, quoi. Ben, c'est un peu ça que je fais avec la fiction, en fait, avec les adultes, enfin, avec les enfants aussi, mais voilà. Donc, ça, c'est vraiment, pour l'instant, mon outil de prédilection, c'est créer des personnages, créer des histoires, voilà, qui touchent la sensibilité des gens, que ce soit ceux concernés, ou ceux aux alentours, ou ceux un peu réfractaires, j'espère, et voilà. Qu'est-ce que je devais dire d'autre ? Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que je devais dire. Alors, l'État, ouais, peut-être de parler où on en est, justement, ben, voilà, oui, c'est ça. Et pourquoi spécialement l'homophobie noire ? Parce que l'homophobie partout est malheureusement très universelle, mais c'est vrai que pour plusieurs raisons, l'homophobie est très, très, très présente dans les familles noires, et je dis noires parce qu'autant aux États-Unis que les Antilles que l'Afrique, pas parce que le noir est bête, mais l'histoire fait que c'est beaucoup, ça a été, il faut savoir qu'en Afrique, l'homophobie a été amenée par les colonies, et par la façon dont la religion a été imposée, et voilà, c'était aussi une façon de cadrer, de dominer, et malheureusement, c'est resté, voilà, et malheureusement, c'est resté, et il n'y a pas eu, après l'économie, bon, parce qu'il n'y a pas encore eu le temps, je pense, de travail là-dessus, donc, du coup, cette homophobie est très, très présente, elle est très dure pour tous les jeunes, hommes, filles, garçons, donc moi, le but de ma série, c'est ça, c'est pour ça que j'ai surtout fait des fictions, c'est la première fois que je fais une série, j'ai fait des films, l'idée, c'était plutôt de faire des films qui sortent en salle, mais j'aime beaucoup l'idée de la série, qui est beaucoup plus accessible, et surtout web-série, parce que l'idée, c'est comment je vais faire pour toucher ce jeune, ou homme, femme, qui est tout seul, quelque part, dans sa ville en Afrique, et qui ne peut pas en parler, et surtout, en parler, c'est déjà beaucoup, mais qui ne se voit pas, et qui ne sait pas si ce qu'il vit est normal, et donc voilà, ça c'est vraiment, c'est pour ça que j'ai fait une série, une série, web-série, très importante aussi, légère, donc c'est de nouveau pas la thématique, l'homosexualité, c'est vraiment que des personnages mignons, sympas, amoureux, marrants, qui aiment faire la fête, sortir, faire amour, tout ça, enfin voilà, c'est vraiment ça, ça c'est super important, cet outil-là, après, sur le même thème, j'ai un long-métrage qui est un peu plus dur, parce que, voilà, c'est forcément pas toujours rose, mais la série, c'est vraiment comme ça que je conçois l'outil, c'est une série comédie, romantique, qui doit être le plus diffusé possible, et voilà, et malheureusement, ici, c'est la seule, quoi. Donc, aux Etats-Unis, il y en a quand même pas mal, il n'y en a qu'une, vraiment, qui est sortie en télé en 2005, et qui, voilà, par un réalisateur qui, maintenant, depuis fait des longs-métrages, toujours, il est quand même, il n'y a pas beaucoup non plus là-bas, en fait, c'est quand même un peu toujours le même, il y a un réalisateur, Patrick Kean-Paul, qui a fait cette série, Noah's Ark, qui, depuis, a fait trois longs-métrages, et qui continue, mais c'est pas non plus, à part maintenant Moonlight, il n'y a pas non plus énormément, je ne sais pas si vous avez entendu parler du film Moonlight, voilà, bon, c'est le premier dont on parle, un peu mainstream, c'est le seul, voilà. Par contre, en 1997, il y a eu un film guinéen, d'Akane, je regarde, c'est lui qui me regarde quoi, il y a eu un film guinéen d'Akane, qui est passé au Festaco, qui est vraiment, bon, malheureusement, mais dans l'aléatoire, après ça, il n'a plus rien fait, mais, donc, il a eu un peu la vie dure, mais il a fait ce film qui est passé au festival, sur deux jeunes guinéens, et la scène d'ouverture du film, c'est un plan en plongée, comme ça dans une voiture, et il y a deux qui s'embrassent, alors voir deux noirs qui s'embrassent, en gros plan, sur un grand écran, en 1997, c'était énorme quoi, mais après, il n'y a plus rien eu, après, il y en a d'autres, je peux vous citer, ou après, en discussion quoi, il y a quelques films quand même que j'ai notés, mais c'est le doigt d'une main quoi. Voilà, c'est mon trajet, le pourquoi je suis ici, je ne sais pas si vous avez des questions, et c'est tout, pour moi.